Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et du jour sur les douze coups de midi. Alors hier à la télé, il y avait quoi ? Eh bien c'est encore le foot qui est arrivé premier avec 4 millions de téléspectateurs. La fête de la musique était deuxième à 2 millions 3 et sous la peau le téléfilm de la 3 est arrivé troisième à 2 millions 2. Ce soir, qu'est-ce que vous avez ? Le diable s'habille en Prada sur la une, c'est normal, ils mettent des trucs pour les femmes parce qu'il y a du foot sur la 6. Et comme on a pu voir, eh bien, Justine Bieber était avec Emmanuel Macron, avec des belles baskets ! Bon allez, sinon ça va commencer. Les petits résumés des douze coups de midi, ne présentez pas le papa panda ! C'est le papa panda qui vous présente le résumé des douze coups de midi aujourd'hui, qui était aussi présenté par Jean-Luc Reichman. Donc on a pu voir que Bruno a dépassé Paul, donc j'ai reçu aussi des messages qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi Paul n'est pas venu ? » etc. « Même pourquoi on ne le voit pas en visio ? » Bah je pense, parce que bon, vous avez vu, donc il y a eu des images qui ont tourné il y a pas mal de temps, c'est parce que Paul va venir directement sur le plateau, donc comme là, l'émission que vous avez pu voir, ou que vous pouvez voir aujourd'hui, ça a été enregistré sur une seule journée, je pense que bon, normalement, peut-être demain ou après-mai, on verra le peuple sur le plateau. Allez, sinon, pour commencer, au coup d'envoi la première question à Londres, qu'est-ce qui est surnommé Big Ben ? Eh oui, je sais, je sais Raymond, c'est comme ça que tu l'appelles, mon kiki ! Non, bien sûr, c'est le ding-dong, donc voilà. Après, vous aviez Céline, qui avait de beaux yeux, ou bien des lentilles, je ne sais pas bien, qui était venue avec toute sa famille, bonjour. Alors, quand on demande à des adultes l'aspect de la vie dans leur enfant qu'ils manquent le plus, quelle réponse revient le plus souvent ? Eh bien, c'était l'absence de responsabilité. Eh ben oui, comme tout le monde, après vous aviez la jolie Chloé, qui était venue avec sa maman, donc... La mère de Chloé, pourquoi ils ne mettent pas la maman de Chloé ? Je ne sais pas. Bon, passons. En 2019, quelle vidéo exclusive Will Smith a-t-il partagé avec ses fans sur YouTube ? Eh bien, c'était sa première coloscopie. Wow ! Après, vous aviez Damien, qui était venu avec toute sa famille. Alors, quel chanteur poursuit son carton sur Ticotoc avec le deuxième titre J'avance ? Stéphane Légar, que je ne connais pas. Après, quel personnage est Lavard de Molière ? Ah, Lavard, Lavard. Eh bien, c'est Bruno Lavard. Attends, il a gagné 600 000 euros, il n'a pas donné. Je pensais qu'il allait faire un petit don, quand même. Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission de Nagui, là, n'oubliez pas les paroles. Souvent, les gens, quand Nagui reçoit les candidats, il dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent ? Donc, bon, il y en a beaucoup qui disent, bon, voilà, je voudrais mâcher une voiture, etc. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, ben voilà, je voudrais faire ça pour mon école, je voudrais faire un don, et au deux coups de midi, non. Ben, je ne sais pas pourquoi, donc c'est Lavard. Oh, Dieu, voilà. Non, ce n'est pas vrai, je déconne, il fait ce qu'il veut avec son fric, je m'en fous. En amour, qu'est-ce que le fricline ? Donc, c'était le truc d'amour de vacances. Franchement, qui parle comme ça ? Mais je suis... Attends, mais franchement, qui parle comme ça ? Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes des ados qui disent, oh là là, vivement les vacances, que je puisse avoir mon fricline ? Bon, de toute façon, un foutage de gueule. Donc, bien sûr, cette question, eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Et elle a pris, donc, la Jouville-Cloé en duel, qui a eu une question, ben, qui semblait, je ne sais pas, incompréhensible. Qu'est-ce qui a précisément commencé le 23 juin 1940 pour Charles de Gaulle ? Donc, surtout que la question, c'était Napo, donc Napoléon. Donc, je ne voyais vraiment pas le rapport. Donc, elle est partie sur, comment dire, la résistance. Et en fin de compte, alors, à ce moment-là, Bruno, gna 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 gna. Alors, oui, moi, j'aurais dit la retraite. Oui, mais bien, Bruno, mais ça, c'est bien de dire que... Comment dire ? Là, il fait encore du Eric. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois, donc, il dit, bon, voilà, moi, j'aurais dit ça, mais ils ne sont pas pris en duel. Donc, voilà, bon, pas chance, c'est pas grave. Après, donc, Céline, Bruno et Damien sont retrouvés, donc, au coup par coup. Quel mot est un synonyme de promenade ? La mauvaise réponse, c'était la gambille. Donc, voilà, donc... Oh, tiens, si nous allions faire une péambulation. Donc, voilà. Ensuite, quelle proposition correspond au tout premier mot d'un tube de Michel Sardou ? Eh bien, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Et c'était, c'est un cri. La mauvaise réponse. Entre-temps, il y a eu un groupe qui est venu chanter. La communauté musicale, je vais t'aimer. Puis, vous allez me dire, mais pourquoi sont-ils venus ? Eh bien, donc, on n'a pas pu le voir sur le plateau. Mais là, regardez, en bas à droite. Eh bien, oui. Donc, bon, ben, voilà. Donc, ils font partie du groupe. Pourquoi c'est pas qu'ils font partie du groupe ? Ils ont fait un deal avec TF1 et je crois qu'avec France Bleue. Donc, ensuite, comment dire... Il y avait une question sur la Finlande. Donc, la mauvaise réponse, c'était qu'on ne parle pas le finlandais, mais le finnois. Et puis, quelle définition est celle d'un nom qui rime avec chance ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Arleti dans Hôtel du Nord, qui n'était pas à Carence. Donc, sur cette question, eh bien, Céline est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Et la prie d'Ami en duel, qui est tombée sur une question qui semblait simple. Quel mot se rapporte à l'immense forêt sud-américaine qui s'étire du Brésil au Paraguay en passant par l'Argentine ? Bah, tout le monde aurait dit l'Amazonie, hein. Donc, voilà. Et en fin de compte, eh bien, c'était pas du tout ça. C'était genre le Pacifique. Et là, on ne l'a pas entendu. Le Bruno, je préfère ne rien dire. Donc, ensuite, eh bien, Céline et Bruno se sont retrouvés, donc, en coup fatal. Entre-temps, on a pu voir que... Je le dis, vous allez voir Franck, les retrouvailles. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, donc, je l'ai vu sur Salto en anglais, quoi, en VOST. Tandis que là, ça va être avec les voix françaises. Donc, bon, ça va être assez rigolo à regarder. Sinon, allez, pour le coup, fatal, les questions. Bon, bah, ça a commencé assez facilement pour Bruno, hein. Dans quel état des Etats-Unis se trouve la ville de San Francisco ? Donc, ça, c'était assez simple. Donc, c'était, bien sûr, la Californie. Puis, après, hop, ils ont balancé la question difficile à la fiffille. « Quelle plante à fleurs » est aussi le titre d'un film avec Tom Cruise. Donc, le film « Manuela » et « Manuela », c'est un film qui n'est pas très connu de Tom Cruise. Donc, bah, voilà, assez planté. Et puis, elle a passé, elle a passé, elle a repassé. Après, bon, elle a eu... Bon, ça, c'était des questions pour Bruno, hein. Selon l'expression « Qu'est-ce qui n'amasse pas mousse ? » Donc, bien sûr, c'était Pierre. Et puis, alors, ça, la pauvre a eu cette question. « Quel ruminant peut-on trouver dans le ciel et à la surface de la mer ? » Franchement, c'était des moutons. Franchement, pour trouver cette réponse, la pauvre. Donc, voilà, bon, ce truc, c'était un peu du foutage de gueule. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, à la fin, eh bien, Bruno a gagné. Mais bon, comme je dis toujours, bon, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui fait les questions et les réponses. Donc, voilà, après, par rapport au coup de maître, quel est l'équivalent français pour désigner un Walkman ? Donc, bien sûr, un baladeur. Ça a commencé facilement. « À qui doit-on le poème inventeur qui a donné lieu à une expression ? » Donc, c'était prévers, c'était assez simple. « Ensuite, quel projet écolo nommé FreeFEP réunit la SNCF, la Poste et les ministères des armées de l'intérieur ? » Donc, il a dit l'autre. Dans l'autre, c'était le recyclage des armes. Donc, t'imagines, genre, les mecs à la SNCF et à la Poste. Oui, ben, on voudrait... Parce qu'on a des carabines, les carabines des postiers et puis des mecs de la SNCF. Donc, c'était le recyclage des uniformes. Ça semblait un peu évident. Ou même les véhicules. Ça aurait très bien pu être ça. Donc, bon, à cause de ça, il a perdu un zéro et une étoile. Qui appelait sa fille Mousseline la Sérieuse. Donc, là, je ne sais pas pourquoi. Il est parti sur De Gaulle. Bon, ça semblait évident que c'était sûrement Marie-Antoinette ou bien l'autre. Donc, eh bien, c'était Marie-Antoinette. Donc, il s'est fait encore avoir. Et puis, à la fin, quel pays Patrick Bruel évoque-t-il dans sa chanson ? Allez, allez, au café des délices ! Donc, bien sûr, lui, il est parti sur Algérie au début. Puis, après, il a dit dans la Tunisie. Bien sûr, c'était la Tunisie. Donc, c'était assez facile. Donc, bon, il n'a pas gagné grand-chose pour une fois. Mais bon, c'est assez rigolo. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, sur la droite, on peut voir un truc. Un truc blanc. On ne sait pas encore ce que c'est. On verra un petit peu plus tard. C'est peut-être un nouvel indice qui arrive. Donc, là, pour l'instant, on va rester sur Isabelle Mergot. Sinon, par rapport à l'élimination de, comment dire, de Bruno, bon, pour l'instant, il n'y a pas de date définie. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus que lui, qui a beaucoup d'amis qui sont en région aquitaine, eh bien, il se plante beaucoup sur des questions qui ont rapport avec la région aquitaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui prédisent que Bruno se fera éliminer sur une question qui a un rapport avec l'aquitaine. Eh bien, on verra plus tard. Bon, sinon, les t-shirts du jour, c'est dans ton cul, hein. Dans. Ton. C.U. Voilà, c'est le petit jeu de mots, voilà. Parce que, comme j'en ai vendu il n'y a pas longtemps, sur le site romillion.com. Et puis, sinon, voilà, donc, le fifou, 645 424 euros. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je ne sais pas si vous entendez, mais là, il pleut et il y a de l'orange. Eh, il y a même du tonnerre ! Allez, à plus tard, bye bye.